Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du bio. Alors je sais, c'est peut-être surprenant sur ma chaîne, mais si vous me suivez, vous savez que j'aime aussi bien la mode, le maquillage que la cuisine. Je suis curieuse et en ce moment, l'alimentation en général m'intéresse. Je suis curieuse, j'ouvre mes yeux pour apprendre des choses et je me dis que les réseaux sont faits pour partager les informations et je trouvais donc intéressant de pouvoir partager mon compte rendu sur le livre que je viens de lire et qui s'appelle « Les imposteurs du bio ». Donc si le bio vous intéresse, si vous vous posez des questions comme moi, puisque tel était le cas, je vous invite à poursuivre la vidéo qui va se dérouler en deux parties. La première partie, je vais un peu expliquer le pourquoi du comment je suis arrivée à vouloir m'intéresser au bio, à vouloir lire ce livre. Et puis dans la deuxième partie, je te ferai un résumé du livre que j'ai lu et j'essaierai de donner les informations que l'auteur a essayé de transmettre et que je trouve très intéressants. Ce livre, c'est celui-ci et je t'invite fortement à le commander si jamais ça vous intéresse parce qu'il est très très intéressant et il est surtout très facile à lire. Alors, pourquoi le bio ? Je suppose comme vous que cette situation actuelle de confinement nous remet un peu les pendules à l'heure. On a envie de retourner vers l'essentiel, en tout cas c'est mon cas. Et le commencement a commencé, le début a commencé mars par l'intermédiaire d'une personne. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, des choses qui, des gens ou des situations qui passent. Et si vous ouvrez bien grand les yeux, ce sont des signes pour vous permettre peut-être de grandir, de changer une autre direction. Et si vous êtes ouvert à ouvrir votre esprit, à vous réveiller, eh bien, je vous invite bien évidemment à écouter et à voir ces petits signes. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un qui, voilà, en discutant de sujets d'alimentation, parce que l'alimentation c'était quand même un sujet qui m'intéresse depuis déjà quelques années, puisque, surtout notamment en faisant du sport, je faisais du sport très régulièrement, 3-4 fois par semaine, et j'avais envie d'avoir une alimentation en rapport avec mon activité physique. Et donc, voilà, ça m'intéressait. Ici, voilà, avec le confinement, la fermeture des salles, et toute cette situation, eh bien, j'ai commencé à évoluer dans mon approche alimentaire. Notamment, donc, avec cette pandémie qui m'a fait découvrir que nos pauvres agriculteurs et producteurs, eh bien, jetaient tout leur surplus, puisque les restaurants sont fermés, les restaurants, pardon, sont fermés, et donc ne savent plus écouler leur stock. Et puis, les grandes surfaces, eux, par contre, décident de continuer de nous approvisionner de fruits, de légumes venant en dehors de notre pays, alors que nous produisons quand même une certaine quantité de légumes ou de produits ou de viande. Et je me suis, en fait, posé la question en me disant, ben, ça ne va pas, ça. Ça ne va pas. Nos agriculteurs sont en train de pleurer en disant, ils sont en train de tout jeter, ils jettent leur lait, ils jettent leur pomme de terre. Je voyais encore une émission il n'y a pas longtemps, justement, où ils ne savaient plus quoi faire de leur pomme de terre. Et nous, eh bien, on consomme ce que les grandes surfaces nous donnent, bien évidemment, donc des produits importés, alors qu'on ne fait pas vivre les gens qui nous nourrissent, en fait, ici. Et donc là, ça m'a un petit peu... Voilà, j'ai eu ce petit déclic et je me suis dit, allons voir si à côté de chez moi, il n'y a pas un producteur local, et allons par là. Et donc, j'ai commencé cette première étape, donc, voilà, commencer à vouloir ajouter dans mon alimentation des aliments qui venaient des producteurs locaux. Alors, encore une fois, je ne suis pas là, je ne change pas tout de A à Z, c'est un cheminement par rapport à mes convictions, par rapport à cette ouverture d'esprit. Et je me suis dit, ok, ok, c'est bien tout ça, et le bio dans tout ça, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre aussi cher ? Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est meilleur pour ma santé ? Parce que, clairement, on n'a pas envie d'être le dindon de la farce. Moi, je veux bien payer plus cher, mais si c'est pour, finalement, manger aussi mal que les produits conventionnels, non merci. Donc, je me suis dit, avant de te lancer tête baissée, eh bien, renseigne-toi sur ce livre. Et puis, par hasard, je ne sais plus quand, comment, une vidéo est venue à moi, enfin, venue à moi, on m'a présenté une vidéo, non, ce n'est pas venue du ciel, sur, justement, Christophe Brusset, qui est donc un ingénieur en agroalimentaire depuis 20-25 ans, il a arrêté, et qui a voulu dénoncer, en fait, toutes les fraudes qu'on pouvait voir dans les industries auxquelles il était rattaché. Et donc, j'ai vu cette vidéo, et ça m'avait un petit peu, ça m'a un peu secouée, et je me suis dit, du coup, je vais aller me pencher vers le bio. Et donc, ce même personnage, Christophe Brusset, a sorti un livre, donc, il est très récent, parce que dedans, on mentionne des années comme 2021, voire même 2022, pour des lois qui vont être votées. Donc, il a écrit le livre Les imposteurs du bio. Il n'a pas fait que ce livre-là, il a écrit aussi « Vous êtes fous d'avaler ça ? » Donc, je suis en train de le lire. Et un deuxième après, c'est « Que doit-on manger ? » Je pense que c'est ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. C'est vraiment très, très intéressant. Et donc, je me suis dit, « Ok, je vais le lire, parce que j'ai besoin de savoir dans quoi je vais m'embarquer. Est-ce que vraiment, je peux mettre mon argent dans le bio et sacrifier, entre guillemets, d'autres priorités que j'avais, peut-être futiles, pour me mettre cette priorité financière dans le bio. Et donc, du coup, j'ai lu le bouquin. Et dans cette deuxième partie, je vais donc vous relater un peu le résumé de ce que cet auteur nous dit sur le bio. La première chose à savoir, évidemment, c'est que le bio est en plein essor. Donc, le bio était un peu présent dans les années 50. On ne pensait pas du tout que ça allait fonctionner. Et puis, de plus en plus, c'est devenu presque un effet de mode. Et vraiment, le grand essor, c'est aux alentours de 2010 où vraiment, le bio est vraiment ressorti. Et donc, nos chères industries et nos chers, comment on pourrait appeler ça, entrepreneurs de grande surface, on va dire, Carrefour, Leclerc, Auchan, tout ça, ils se sont dit, hey, voici un peu la poule aux œufs d'or. Pourquoi pas, nous aussi, nous lancer vraiment dans le bio ? Voyons, voyons, ça coûte plus cher, on peut vendre nos produits plus chers. Pourquoi ne pas tenter aussi ? Et donc, du coup, le marché du bio a commencé vraiment à exploser. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'on trouve beaucoup et de plus en plus de bio dans nos supermarchés. Alors, la première chose qu'ils se sont dit, mais comment on va faire pour leur faire vraiment consommer le bio ? Allez, allez, allez ! Eh bien, on va tout miser sur le marketing. Mais oui, sur le visuel. Qui n'a pas vu dans certaines pubs des gens qui se baladent dans les champs avec des animaux. Vous voyez, on vous met des images collées à certains produits. Franchement, Milka, par exemple, moi, j'ai la bonne vache. Bon, d'accord, elle est violette. Ce n'est pas très naturel, mais quand même, ça me fait appel qu'on dirait qu'elle a l'air bien, cette vache, avec son bon lait, pour faire le bon chocolat Milka. Ça doit être vachement bien. Je me souviens aussi de vidéos de pubs où on voit vraiment la main dans le champ de blé, là, pour nous dire que les biscuits sont bien remplis d'un bon champ de blé, vous voyez, alors que rien du tout. Donc, la première chose que l'auteur veut attirer son attention, c'est faites attention de ne pas être le dindon de la farce parce qu'on essaye de nous mettre des images pour nous faire vendre des produits qui n'ont rien d'être naturel du tout. Je ne vous parle même pas du bio, je vous parle du côté naturel. Vous savez, des produits conventionnels où on vous met en grand des choses qui font penser que c'est super, quoi. C'est vraiment un paysan derrière qui a fait tout le travail. Vraiment, c'est des vrais animaux, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'auteur veut vous faire comprendre qu'il faut faire attention qu'on ne soit pas crédule avec ses pubs. Et je peux vous dire que oui, j'ai été crédule. Tout à fait, voilà. N'ayons pas peur, j'ai été crédule. Alors, deuxième chose. Il faut savoir qu'il existe des labels, de labels officiels. Vraiment, c'est le minimum du minimum dans le bio qui est AB, donc agriculture biologique. Et je ne retiens jamais celui-là. J'ai toujours envie de dire Ecofeuille, mais c'est Eurofeuille. Donc, on voit souvent, en fait, la petite feuille. Donc, ça, c'est vraiment les deux logos dans le bio minimum que vous devez prendre. Alors, pourquoi faut-il faire attention à ces logos ? Tout simplement parce que ces deux logos, au moins, officiels, suivent un cahier des charges. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cahier des charges ? Je les ai notés, parce que je trouvais que c'était intéressant de vous expliquer pourquoi. Justement, ça explique peut-être aussi pourquoi le bio, c'est plus cher, parce qu'il y a quand même des choses à respecter. La première chose, c'est le respect de l'écosystème, d'un espace naturel, de la fertilité des sols. Bien évidemment, on n'utilise pas les produits chimiques et de synthèse. C'est le respect du bien-être animal. Donc, l'animal a le droit d'aller à l'extérieur, a plus d'espace et il est nourri au bio aussi. Il doit être nourri au bio. On a aussi la gestion responsable des ressources naturelles. Il est interdit tout ce qui est irradiation, les produits chimiques de synthèse comme l'engrais, les pesticides, les additifs, bien sûr pas d'OGM. Et dans les additifs, il y en a 50 qui sont autorisés sur les 300 actuels. Et il faut au moins 95% d'ingrédients naturels. Alors, l'auteur essaie de nous dire aussi que tous les labels ne se valent pas. Donc là, je vous ai dit pour AB et Eurofeuille. Donc ça, c'est le minimum. C'est ce qu'on trouve en général derrière les paquets qu'on trouve par exemple en grande surface. Et il y a des logos, des labels qui sont encore plus exigeants, encore plus pointus où vous pourriez plus faire confiance en fait. Parce qu'eux, ils vont encore plus loin dans leur démarche. Vous avez notamment Biocohérence qui est vraiment très très bien parce qu'ils ont vraiment une très bonne exigence. Notamment, par exemple, ils vont faire attention que les animaux vont être nourris avec une alimentation qui n'est pas importée de je ne sais où. mais plutôt vraiment essayer de privilégier tout ce qui est le local. Alors, autre aussi logo qui est très bien, c'est Nature et Progrès et que je regarde Biopartenaire. Donc ça, c'est vraiment Biocohérence, Biopartenaire, Nature et Progrès. Alors, à l'heure actuelle, j'ai commencé à regarder un petit peu. J'ai un peu du mal à aller trouver ceux-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller dans des magasins très particuliers. Pourtant, je viens d'aller dans un magasin bio de ma région. Je ne les ai pas trouvés. Enfin, je ne me suis pas amusée à regarder tous les arrières de paquets, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, en tout cas, sachez que ceux-là sont vraiment encore plus labellisés encore que Eurofeuille et AB. Alors, autre question, pourquoi est-ce plus cher le bio ? Ou est-ce qu'on se fait avoir ou pas ? Eh bien, sachez que bien évidemment, il y a plus de travail, il y a plus de main-d'oeuvre, il y a plus de technicité, il y a plus de méthode et donc tout ça, forcément, tout ça, c'est un coût qui peut justifier que le bio soit plus cher. Mais, comme je vous ai dit en début de vidéo, ils se sont dit le bio, c'est la poule aux oeufs d'or. Donc, les grandes surfaces, les grands du grand, comme je vous ai cité tout à l'heure, ont décidé de mettre une marge, vous voyez, bien conséquente puisque de toute façon, nous, les dindons de la farce, on se dit que dans notre tête, le bio, on sait, c'est plus cher. Donc, on ne se pose pas la question. Eh bien, voilà. Voilà pourquoi la marge est parfois exorbitante. Par exemple, on nous dit que pour tomates, les pommes ou les pommes de terre, parfois, c'est plus de 100% par rapport à la marge, plus de 100%, vous imaginez. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas les agriculteurs ou les producteurs qui ont leur revenu qui est remonté. Malheureusement, pas du tout. Et ça, je trouve ça vraiment bien dommage. Donc, la conclusion que nous fait l'auteur, c'est OK, le bio, c'est bien, mais achetez plutôt chez le producteur local puisque au moins, le circuit est court et vous savez à qui vous donnez votre argent. Et donc, je suis super contente de voir moi, juste à côté de chez moi, j'ai une ferme bio et je peux vous dire qu'elle est bio dans le sens que je n'ai jamais autant lavé mes légumes tellement qu'il y a des bêtes. Voyez-vous, il y a des bêtes. Bon, bon, ça fait de la protéine un petit peu. Alors, autre chose à savoir. Oui, mais OK, ça a l'air bien tout ça, mais je peux faire confiance au bio ? Et c'est là que le bas blesse puisque l'auteur nous explique qu'il y a énormément de fraudes. Il n'y a pas assez de contrôles parce que les contrôles sont donnés par des sociétés privées et qu'à l'heure actuelle, vu que le bio prend une ampleur extraordinaire, il n'y a pas assez de personnes et donc, du coup, il n'y a pas assez de contrôles et donc, du coup, il y a beaucoup de fraudes et donc, il faut être méfiant. Par exemple, on peut tricher en cachant des produits. Il y a parfois des contrôles qui sont faits au moment où il y a peu de production donc, du coup, on ne peut pas juger si le produit a été traité avec des pesticides interdits ou pas. Sachez aussi que, pour l'instant, dans les charges, il n'y a pas de loi qui interdise un producteur de faire un champ bio et non bio. Donc, vous imaginez, les champs sont à côté, on met d'à côté des pesticides, de l'autre côté, il n'y en a pas. Oui, oui, oui. Pas non plus ça. Je trouve ça un peu dommage mais le problème, c'est qu'encore une fois, ce sont les technocrates qui font les lois. Donc, les technocrates, c'est ceux qui sont là avec leur pognon et donc, ils n'ont rien à faire de la santé et de l'environnement juste un petit peu pour faire bien mais qu'ils ne vont pas aller chercher plus loin parce que clairement, moi, j'interdirais quand même le producteur, il choisit, c'est bio ou c'est pas bio. Je ne fais pas un peu des deux. on n'est pas mi-fing, mi-raisin. Donc là, je trouve ça vraiment dommage. Alors, au-delà du fraude, bien évidemment, attention, le bio, il faut quand même faire attention. Parfois, il y a des produits bio donc forcément, tous les produits transformés, les biscuits ou peut-être les plats préparés, eh bien, peuvent cacher bien sûr trop de sucre, trop de gras, trop de sel, trop de ceci. Ça n'empêche pas qu'au niveau du Nutri-Score, ça ne soit pas toujours terrible. Bio ne veut pas toujours dire super bon pour la santé, surtout si on exagère. Donc, faites bien la différence. Le bio, c'est plutôt la manière dont on a procédé pour le réaliser et puis surtout, ça n'empêche pas de mettre trop de sucre, trop gras ou d'avoir un mauvais équilibre au niveau du produit. Alors, l'auteur, donc ici, conclut en disant que si jamais vous voulez manger avec moins de pesticides en faisant plus attention à votre santé, sans trop d'additifs, eh bien, il dit que vous pouvez taper dans le bio des grandes surfaces parce que ça sera déjà un bon premier pas pour vous. Et si jamais vous voulez faire une démarche plus bio, eh bien, encore une fois, il faut viser les producteurs locaux. Donc, faites le tour autour de chez vous. Je pense qu'il y a de plus en plus d'associations qui se regroupent pour essayer de se faire connaître parce que c'est vrai que parfois, on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe à côté de chez soi. Faites aller aussi les bouches à oreilles avec le voisinage. Moi aussi, je viens de découvrir que j'ai aussi un verger bio pas très loin de chez moi et que voilà, je ne savais pas trop comment y aller et du coup, je sais où aller chercher mes pommes, mes poires et mes scooby-douby-dou. Non, pas ça. Et mes citrons. Par exemple, ici, ils font apporter des citrons d'Italie normalement d'une petite coopérative. Donc là, bien sûr, il faut quand même laisser, avoir confiance en son producteur, bien évidemment. Alors, sachez aussi, alors ça, c'est pour avoir une idée qu'en 1963, il y avait 4 millions d'agriculteurs et maintenant, nous n'y avons plus que 900 000. Vous imaginez un petit peu ? Donc, voilà pourquoi, de plus en plus, nous sommes obligés d'exporter et d'importer parce qu'on ne sait plus nourrir assez les Français ou les Belges. Donc là, c'est concernant la France mais je suis persuadée qu'en Belgique, c'est la même chose. Alors, justement, le bio d'ailleurs, qu'est-ce que ça vaut ? Parce que moi aussi, ça, c'est la grande question. Est-ce que le bio de Chine, c'est le même que le bio de France ou de Belgique ? Alors, sachez, alors la première chose, sachez qu'au niveau des exploitations agricoles bio, on est passé de 3600 à 41 000. Vous imaginez un petit peu le bon, c'est pour vous dire que le bio, je pense que pour l'instant, il monte et je crois qu'avec la situation, on ne s'est pas prêt de s'arrêter. D'ailleurs, on le voit, moi je trouve que dans les supermarchés, on a de plus en plus de rayons bio. Je ne sais pas chez vous mais en tout cas, moi je le vois bien. Alors, sachez justement par rapport à cet export-import que le bilan carbone est assez désastreux puisque en France, comme je vous disais, il y a 77 des légumes bio qui sont consommés sur place et après, on a ces 23% qui viennent d'ailleurs. Bon, après, je peux comprendre qu'il y a certaines choses, par exemple, chez nous, en Belgique, à mon avis, le niveau doit être encore plus élevé puisque on n'a pas assez de chaleur pour avoir des citrons ni des clémentines mais en France, voilà, vu la grandeur de la France, il y a bien moyen d'avoir justement, ben oui, les citrons de menton, les clémentines de corse, il y a vraiment moyen de faire travailler son pays. Je dirais que nous, en Belgique, peut-être, on est moins placé pour pouvoir vraiment avoir tous les produits qu'on aimerait avoir parce que ça, c'est aussi un autre débat. Il faut savoir, donc, qu'on importe beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, bon, alors à la rigueur, je veux bien prendre certains fruits exotiques, beaucoup d'épiceries, d'épices, pardon, beaucoup de produits de la mer. Alors ça, c'est la question, beaucoup de produits de la mer. Quand je vois, par exemple, la France, il y a moyen de pêcher, non ? Pourquoi on vient, alors bien sûr, oui, encore une fois, il n'y a peut-être pas le saumon du Nord. Non, ça n'existe pas, le saumon du Nord, mais il y a peut-être moyen quand même d'avoir du poisson localement, non ? Donc voilà, donc des questions qu'on se pose. Beaucoup d'exportations aussi, on importe beaucoup de saucisses et de fumaison. Alors, sachez que pour les produits UE, c'est la même législation, les mêmes règles que pour tout le monde. Ils ont le même cahier des charges, donc le même référentiel bio. Mais on nous dit, l'auteur nous dit qu'il y a beaucoup de fraudes, notamment pour ne citer l'Espagne et l'Italie. Je pense que vous avez certainement déjà vu les grandes, grandes, grandes serres en Espagne où ils sont en train d'appauvrir les sols, mais à fond, parce que là, c'est culture-suculture, donc la Terre n'a plus le temps de reprendre son souffle. On rajoute, on rajoute, on rajoute. Donc, voilà, voilà. Concernant les pays non UE, 20% sont équivalents. Donc, il y a les États-Unis, la Turquie, l'Inde, Costa Rica, ce sont des pays soi-disant équivalents à l'Union européenne, mais les documents officiels ne sont pas toujours sérieux d'après l'auteur et certaines usines qu'il a été visitées n'avaient pas du tout le niveau adéquat. Donc, imaginons un peu le bazar. D'ailleurs, il nous dit qu'il y a une grande fraude actuellement, justement, sur les sacs plastiques en Inde où on nous fait croire qu'ils sont biodégradables, bio, 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 et qu'ils ne sont pas du tout et que ça fait vraiment un grand esclande en ce moment. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de corruption en Inde et ils sont très en retard dans leurs standards de qualité. Donc, il faut se méfier, je pense, de ce qui vient de l'Inde parce qu'ils ne sont pas du tout au top niveau au niveau de leur hygiène, de leur manière de travailler, de leurs techniques et de leurs usines. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les autres. Donc, il y a 80% de non équivalents comme la Chine et c'est le pays le plus exportateur de bio. Il y a la République dominicaine, forcément, avec les bananes, l'Ukraine, la Turquie, le Pérou, les Émirats Arabes. Mais on nous dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fraudes. Donc, voilà, on le sait, mais malheureusement, certaines choses, on ne sait pas le produire. Je pense au chocolat, je pense à certaines, peut-être au bé de goji, peut-être aux fruits de la passion, etc. Certaines choses, aux bananes qu'on fait venir, mais peut-être qu'on peut essayer de limiter certaines choses. Alors, question suivante, est-ce que le bio, c'est bon pour la santé ? Est-ce que ça vaut le coup que je mette cet argent-là ? Des études ont démontré qu'une diminution de 25% de risque de cancer chez les consommateurs réguliers de bio par rapport à ceux qui mangeaient des produits conventionnels. Moi, je me dis que c'était pas mal. Ils se posent la question de savoir, est-ce que c'est parce que il y a peut-être moins de pesticides, moins de résidus, parce que pas du tout, non, il ne faut pas se leurrer, mais moins. Et est-ce que plus de nutriments ? Parce qu'en général, normalement, les produits bio doivent contenir normalement des nutriments plus importants. On parle souvent de plus de goût, plus de saveur pour les produits bio. Donc, ils se posaient la question, est-ce que tout ça ne jouerait pas sur le fait d'avoir cette diminution de cancer par rapport avec le bio ? Dernière partie, c'est, je vais vous parler des cosmétiques bio. Alors là, je ne savais pas, mais ils n'ont pas de cahier des charges. Il n'y a pas de cahier des charges qui existe pour le bio dans les cosmétiques. Ils doivent respecter des exigences minimales d'un règlement qui s'appelle le CE1223-2009 si vous voulez savoir, qui concerne l'inocuité. Alors, j'ai été voir ce que ça voulait dire, ça veut dire aucun effet néfaste sur la santé. Ils doivent faire attention à l'étiquetage, aux substances qui sont autorisées, aux ingrédients. Ils doivent figurer dans la liste des INC, pour tout ce qui est ingrédients, afin de savoir ce que contiennent les produits. Mais le problème, c'est qu'on ne nous dit pas les quantités. Donc, on ne sait pas jusqu'où vont les doses. Alors, je suppose que vous le savez, mais quand vous regardez derrière l'étiquetage, les ingrédients sont rangés par ordre décroissant, c'est-à-dire ce qu'on a le plus dans le pot se trouve en premier et ça va en dégradant. Donc, c'est ça que vous devez regarder en premier. Et donc, vous devez... Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Moi, c'est quand même l'application Yuka. Vous avez aussi INC Beauty et vous avez aussi l'application Que Choisir qui va vous permettre de voir un petit peu quels sont les ingrédients, s'il y a des produits à risque ou pas dedans et parfois, on est quand même assez surpris de ce qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est le petit truc que vous pouvez faire si vous voulez faire attention à ce que vous mettez en cosmétique parce que, bien évidemment, il n'y a pas de cahier des charges comme l'alimentaire et il n'y a rien qui est défini légalement. Donc chacun, j'ai envie de dire, fait ce qu'il veut. Du coup, encore une fois, il y a beaucoup de pubs où on vous met aussi naturel, 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 mais il n'y a rien dedans. Donc il faut bien faire attention et donc heureusement, on a ces applications qui peuvent nous aider. Alors du coup, il y a certains professionnels qui ont essayé de vouloir faire leur propre cahier des charges, notamment Cosmo qui a adopté leurs propres critères et dedans, il y a donc certains organismes qui tiennent ce cahier des charges, notamment EcoCert. Donc ça, EcoCert, c'est quand même un label que j'ai déjà entendu. d'ailleurs, je viens d'acheter un produit, il met l'huita et dedans, il est bien marqué EcoCert, je me suis dit ok, je vais prendre celui-là. Donc EcoCert, vous pouvez faire attention et Cosme Bio, normalement dedans, pas d'OGM, pas d'irridation, pas de procédé polluant, pas de toxique et au moins 95% d'ingrédients d'origine naturelle, mais pas forcément bio. Alors, qu'est-ce que c'est que le naturel ? Ils nous disent c'est de l'eau, des minéraux, des agro-ingrédients physiquement et chimiquement transformés et qu'est-ce qui n'est pas naturel ? Donc, c'est 5% qui ne seraient pas naturels. Ce sont les conservateurs, les dérivés pétrochimiques. Voilà, mais donc 5% quand même, il reste quand même 5% de toutes ces cochonneries et voilà, est-ce que 95% c'est suffisant ? That's the question. Pour finir, je vais conclure comme l'auteur a conclu parce que je trouvais que c'était très intéressant. On nous dit comment choisir donc ces aliments ? Bien, 1. Pour tout ce qui est produits transformés, il faut choisir la liste d'ingrédients la plus courte possible à l'arrière. Évitez les additifs le plus possible. Préférez les producteurs locaux et de saison. Donc ça, c'est vraiment encore une autre façon de s'alimenter parce que parfois on a envie des tomates là maintenant alors que ce n'est pas du tout la saison. Choisissez aussi des produits équitables et durables et puis bio. Voilà, vous avez l'ensemble de ce qu'il faut faire attention lorsque vous allez faire vos courses. Personnellement, je fais un mix. Je pars plus vers le bio actuellement puisque voilà, c'est dans cette tendance mais j'essaye de manger plus intelligemment et je me dis effectivement, c'est plus cher mais la question, c'est mon corps, ma santé, est-ce que ça a un prix ? Maintenant, ce qui est bien dommage, c'est que parfois le bio est tellement cher que ce n'est pas accessible pour les personnes les plus démunies et je trouve ça vraiment dommage et j'espère que les choses bougeront avec le temps. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si jamais c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo si jamais d'autres gens seraient intéressés par le sujet. On se retrouve dans une prochaine vidéo mode maquillage cuisine. On verra. Portez-vous bien. bis, bis, bis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501